Est-ce que ça ne rimerait pas un peu avec le tri par hasard ? La question est posée. Alors, est-ce que la chirurgie esthétique ne rime pas avec le tri ? Nous avons trois... Alors là, c'est très difficile. Je ne sais jamais quoi dire. Il faudrait que vous m'expliquiez tous les trois quelle est la différence entre un chirurgien esthétique, entre un plasticien, entre une chirurgie plastique réparatrice. Alors, je voudrais... On va commencer par vous, monsieur, qui êtes à la droite de Jeanne Moreau. Je vous demande de vous présenter juste, de me dire votre nom, s'il vous plaît. Docteur Bérez, chirurgien plasticien. Alors, pouvez-vous m'expliquer la différence qu'il y a entre un chirurgien plasticien et un chirurgien esthétique ? En prenant le micro bien près de votre bouche. La chirurgie plastique fait de la chirurgie esthétique et aussi de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie reconstructive. C'est un mot d'origine française, chirurgie reconstructive, qui apparaît déjà au siècle dernier. Et c'est toute la chirurgie des formes. La chirurgie esthétique est une des branches tout à fait passionnantes et récentes de la chirurgie des formes, de la chirurgie plastique et reconstructrice. Alors, vous, Docteur Bérez, vous faites partie de la Société Française de Chirurgie Plastique Réparatrice. Il y a aussi le Docteur Plot. Vous faites partie, vous, de la Société Française de Chirurgie Esthétique. Alors, pourquoi ces sociétés existent-elles ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas purement... Et puis, le Docteur Bon, vous, vous ne faites partie d'aucune société du tout, mais on va venir à vous d'ici quelques secondes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule société qui régit tout cela ? Parce que nous pensons, justement, d'abord, pendant très longtemps, le terme d'esthétique était banni de la terminologie médicale. Et c'est le Docteur Léon Perel qui, en 1968, a voulu médicaliser le terme d'esthétique. Et je crois qu'il faut définir la chirurgie esthétique par rapport au patient. Un candidat à la chirurgie esthétique, qu'est-ce que c'est ? C'est un individu, un patient ou une patiente, qui est en bonne santé et qui va vouloir modifier son apparence volontairement. C'est donc quelqu'un qui est en bonne santé et qui va accepter de subir une agression chirurgicale. Ce qui demande quand même, quelque part, un certain courage. Donc, c'est quand même une partie importante et un peu différente de la chirurgie réparatrice, où, justement, on répare, on essaie de remettre dans une normalité, quelqu'un, tandis que là, c'est quelqu'un de normal, qu'on veut, finalement, mettre en harmonie avec lui-même. C'est là la grosse différence. Est-ce que vous prenez tous les patients ? Est-ce que tous les gens qui viennent vous voir, qui veulent se faire opérer, le sont ? Non, absolument pas. Il y a des gens qu'on est obligé de récuser. C'est-à-dire pourquoi, par exemple ? Parce qu'il y a des demandes qui sont délirantes. Alors, Docteur Bon, vous, vous ne faites donc pas partie d'une société quelconque dont on vient de parler. Vous êtes donc totalement indépendant. Et vous dites que vous récupérez les ratages de... Non, non, je ne dis pas ça du tout. Je dis qu'on ne va pas parler des ratages. Je voudrais rajouter un truc sur la différence entre la chirurgie plastique réparatrice et la chirurgie esthétique. Il y a effectivement la demande de la cliente. Mais au départ, la chirurgie plastique réparatrice répare une anatomie anormale pour la rendre la plus normale possible. Et la chirurgie plastique réparatrice a existé tout temps. Dès qu'un spartiate avait un bras en moins, on lui faisait un pansement, on faisait de la réparatrice. Dès qu'il y a eu de la chirurgie, il y a eu de la réparatrice. Vous faites une mine... Vous faites des mimiques, Docteur Beres. Non, la chirurgie réparatrice a tout... Je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Je crois que la chirurgie réparatrice a tout le temps existé. Avant qu'il existe la qualification de chirurgie plastique réparatrice, on faisait de la réparatrice. On peut dire que... Parlons de la chirurgie esthétique. Alors, la chirurgie esthétique, elle vient... Il n'y a pas de patient. Si, bien sûr, il y a des patients. Donc, je voudrais terminer cette définition que je donne entre la différence entre la plastique réparatrice et l'esthétique. C'est qu'une attaque une anatomie anormale d'une façon congénitale ou accidentelle pour la rendre la plus normale possible. Vous êtes d'accord avec ça, Docteur Beres ? Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse un monologue. Avec... Non, je ne peux pas être d'accord. Attendez, je ferai... Non, il faut qu'il s'exprime. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Oui, je ferai donner aussi la définition de l'esthétique. La société française de chirurgie plastique s'appelle évidemment Société française de chirurgie plastique, esthétique et reconstructiste. Mais je crois que ce n'est pas intéressant pour les téléspectateurs. Ça tourne au débat d'école et je crois que ce n'est pas ça le problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Voilà, c'est pour ça que je ne suis dans aucune école. Parce qu'il y a toujours des débats d'école et je n'en veux pas. Je crois que moi, je suis un passionné de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est effectivement une anatomie normale pour la rendre la plus belle possible. Ok, je vais vous poser une question à tous les trois. Que doit faire quelqu'un qui, tout d'un coup, a une subite envie de se faire modifier le nez ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Comment peut-il choisir un médecin ? Quelle va être sa démarche ? Il va regarder la publicité dans les journaux ? Il y en a. Il va regarder les articles ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Le bouche à oreille ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, je vous pose la question à tous les trois, parce que vous êtes tous les trois des praticiens. Je crois que c'est l'expérience qui compte. Ce qui compte, c'est finalement un chirurgien qui va opérer occasionnellement à un nez, même s'il a des titres importants. Il est certain qu'il peut y avoir des problèmes. Ce qui compte, c'est l'acquis. Ce qui compte, c'est en fait l'entraînement perpétuel. Et donc, finalement, quelqu'un qui a l'expérience, c'est-à-dire une grosse clientèle. Comment devient-on chirurgien esthétique ou plasticien ? Répondez pas tous en même temps. La chirurgie plastique réparatrice, il y a une formation hospitalière qui est bien codifiée aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'elle n'a pas été codifiée à son départ. Il y a eu un besoin, effectivement, de légitimer la chirurgie esthétique, parce qu'il suffit d'être médecin pour faire la chirurgie esthétique. Donc, c'était ouvert aux abus. On pourrait peut-être en parler tout à l'heure. Il n'y en a plus ? Pardon ? Il n'y en a plus ? Si, il y en a. Non, non, mais il y en a. Mais enfin, on essaie de limiter les dégâts. Alors, ça peut justifier, effectivement, que la plastique réparatrice ait été créée à peu près il y a 20 ans, cette qualification, en disant, on va essayer de limiter les dégâts. C'est vrai. Est-ce qu'il est normal que les chirurgies esthétiques ne soient pas réagies par le Conseil de l'Ordre des médecins ? Le terme esthétique n'est pas un terme médical et la spécialité en chirurgie esthétique n'est pas reconnue par le Conseil de l'Ordre. J'aimerais bien que vous répondiez un peu tout le temps, parce que lui... C'est des chirurgiens de la face qui font de la chirurgie réparatrice, les accidents du travail ou des accidents de voiture, par exemple, qui font de la chirurgie plastique, esthétique. Oui. Vas-y, Raymond. Si, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. La chirurgie plastique réparatrice, il y a des gens qui ont une formation de chirurgie plastique réparatrice et qui font très bien la chirurgie esthétique. C'est le cas de mon confrère. Qui est en train de commencer ses siestes, quand même, il faut le dire. Ce qui est important de dire, c'est que finalement, le terme d'esthétique a toujours été un peu marginalisé par la médecine traditionnelle. Et c'est depuis quelques années qu'on finalement... Parce que ça paraît frivole. Voilà, exactement. Exactement. C'est jusqu'à maintenant. Il faut dire, il faut reconnaître que le premier qui a fait... La première intervention de chirurgie esthétique à la fin du siècle dernier, le gars était renvoyé de l'université. Au début, le corps médical n'a pas du tout accepté la chirurgie esthétique en tant que telle. Il a fallu que la société... Vous, vous n'avez pas de diplôme, par exemple. Mais c'est marrant. Si, j'ai fait un internat de chirurgie général, j'ai fait de l'autorhino, mais j'ai fait un parcours du combattant pour apprendre la chirurgie esthétique. Maintenant, il y a une voie plus officielle. La plastique réparatrice n'existait pas à l'époque, au moins quand j'ai terminé mes études. Mais bon, il y a maintenant une voie officielle. Il n'y a pas que cette voie. Je pense qu'il y a le docteur Plot, qu'il y a une autre voie, j'ai une autre voie, mais... Attendez, oui, vous voulez dire quelque chose, d'accord, Plot ? C'est pour ça que la Société Française de Chirurgie Esthétique a créé, il y a maintenant, vers les années 70, un diplôme privé de chirurgie esthétique qui s'adresse à des spécialistes chirurgicaux uniquement. Donc pour s'inscrire, il faut déjà être spécialiste chirurgical et ensuite... Ça veut dire un spécialiste chirurgical, ça peut être un dermato, par exemple ? Non, totalement pas. Ça peut être soit un chirurgien, soit un ORL, un stomato, par exemple, un métier chirurgical. Donc il s'inscrit à ce diplôme et pendant deux ans, il suit des cours, des stages et le diplôme se termine par un examen. Sur quelqu'un ? Non, 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 pas sur quelqu'un, mais les examens sont assez durs actuellement. Alors, en revanche, vous, votre société ne fait pas ce genre de choses-là, alors ? Si, bien entendu, elle l'a fait d'abord. On essaye de faire des qualifications très sérieuses et de décerner une compétence en chirurgie plastique et esthétique. Mais le problème de la formation est tout à fait fondamental, c'est vrai. Il vaut mieux que les gens soient bien opérés par des chirurgiens compétents. Franchement, c'est préférable. Malheureusement... Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, moi je suis assez d'accord. Oui, je pense que vous êtes d'accord. Malheureusement, ça ne suffit pas forcément. Et c'est un des aspects du problème. C'est-à-dire ? Bien, un bon chirurgien peut avoir un jour de mauvaise inspiration où les choses peuvent se passer d'une façon un peu anormale ou en tout cas d'une façon dont on n'a pas l'habitude. On va arriver à la question clé. Est-ce qu'il vous est arrivé à l'un des trois de rater une opération, alors ? Bien sûr. Bien sûr. Je ne pense pas que moi j'opère il y a dix ans comme on l'opère aujourd'hui. L'expérience est importante. Quel genre d'opération ratée ? Non, mais quel genre je demande ? Ratée, ça peut être... Il n'y a pas un genre précis. Ça peut être l'opération des seins, du nez, de... Mais il faut toujours savoir d'où on part. Mais une opération ratée, ce n'est pas parce que le résultat paraît mauvais lorsqu'on voit une patiente, il faut toujours savoir d'où on part. Je me souviens, il y a quelques années, avoir assisté à un congrès aux États-Unis où il y avait un chirurgien qui nous a montré toute une série de photos de nez qui ne nous paraissaient pas très bien. Et finalement, ensuite, il nous a montré comment était la patiente avant. Et à ce moment-là, on a applaudi. Il faut toujours savoir le point de départ. Ça veut dire que le chirurgien a rarement tort, donc, très objectivement. Même s'il y a un semblant de rattache, c'est un peu de la faute quand même de celui qui a le nez. Alors, moi, je voudrais qu'on arrive à Sylvie Roblot qui est là à côté de nous. Vous avez eu un accident de ski. Vous avez eu le nez totalement pulvérisé. Vous avez attendu sept ans avant de vous faire repérer. Ça, c'est peut-être déjà un peu... Enfin, bon, c'est trop tard. Non, non, c'est le corps médical qui m'a conseillé d'attendre que ma croissance soit terminée parce que ça m'est arrivé à l'âge de 15 ans. Effectivement. Vous avez donc attendu sept ans. Vous avez été opérée et vous avez été ratée. Ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait de nombreuses recherches auprès de divers chirurgiens et j'ai eu l'adresse d'un chirurgien grâce à un journal que je ne citerai pas, qui donnait ses coordonnées, les coordonnées en plus d'une clinique très connue sur Paris. Je me suis rendue auprès de ce chirurgien qui m'a opéré et là, les dégâts ont commencé. J'étais née avec un nez, je veux dire, dans la normale des choses. Franché ? Non, 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 je veux dire, tout à fait normal, ni gros ni petit. Et donc, j'ai eu cet accident qui a fait que j'avais une déviation de la cloison nasale et qui faisait qu'il était vraiment en virgule. Et lorsque je me suis réveillée, bon, déjà, je suis restée quatre jours aveugle dû à des échymoses très importants. J'ai dû garder la maison pendant 15 jours. Et lorsqu'on m'a déplâtrée, ça a été le cri de douleur. Je crois que vous avez amené des photos, il me semble. Oui, le docteur Bon en a. Et lorsqu'on a déplâtré, c'est absolument l'horreur puisque le nez était encore plus horrible qu'avant l'opération. Donc ça, la photo de gauche, c'est avant ? Non, c'est après la fameuse opération. Et si vous voulez, bon, ça a été dramatique puisque l'opération a été faite, à la limite, c'est un nez inversé puisque l'on avait complètement affiné entre les yeux et au contraire, les narines étaient complètement épatées. Donc ça donnait la limite à un nez à la renverse. Enfin, c'était vraiment monstrueux. Bon, le chirurgien, évidemment... Vous avez fait un procès que vous avez perdu ? Non, je n'ai même pas fait de procès. Je vais dire, bon, ensuite, je lui ai tout de suite dit, mais enfin, c'est horrible. Il m'a dit, mais non, pas du tout, vous allez voir. La seule chose qu'il faut faire, c'est masser votre nez. Alors, vous le massez de 30 à 45 minutes tous les jours et vous verrez, en moins d'un an, vous aurez un nez superbe. Alors, j'ai passé mon temps pendant plus d'un an à masser quotidiennement. Je passais presque une heure, mon nez, tous les jours, pour avoir des résultats. Et bon, évidemment, en vain. Et donc, au bout d'un an, avec de nombreuses réflexions de la part de l'entourage, en plus, je travaille au plat méditerrané. Donc, en tant que relation publique, c'est... Oui, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Et donc, ensuite, j'ai vu les résultats sur une de mes amies de la part du docteur Bon, qui avait opéré une amie. Vous avez eu peur, j'imagine, non ? Oui, on a quand même toujours un petit peu... Vous savez, ce n'est pas agréable. C'est un pas à franchir de décider une opération. Et là, par contre, l'opération s'est passée très bien. 48 heures d'hospitalisation. Et 8 jours après, je pouvais sortir, dîner en ville. Et on ne voyait absolument pas que j'étais opérée. Et maintenant, c'est un gros soulagement, car année, c'est important. Le... Ah ben oui, c'est au milieu du visage. Est-ce que le conseil... Je ne vous le fais pas dire, je ne vous le fais pas dire. Le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se faire opérer le nez, c'est vraiment d'y réfléchir à deux fois, ou c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Moi, je vous demande ça à vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir où mettre vraiment le pied ? Un parcours du combattant. Un parcours du combattant. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord, d'autant bérès. Mais dites-le, soyez gentil, si vous n'êtes pas d'accord. Non, je crois que... Ce qu'il faut bien dire au départ, c'est que c'est une démarche qui doit être médicale, de la part du patient et de la part du praticien qui la reçoit. Ce qui veut dire que ce n'est pas un produit de consommation, ce n'est pas un produit mode, la chirurgie esthétique. Cela a été, je pense aussi, qu'il y a beaucoup de médecins qui y sont venus parce que c'était à la mode et que c'était un beau marché. Soyons... Soyons... Ben justement, c'est peut-être là où commencent les ennuis. Je crois que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça. C'est une démarche tout à fait médicale, je veux dire. C'est une des raisons pour lesquelles aussi il faut récuser un certain nombre de patients parce que leurs demandes, on ne les comprend pas bien ou simplement parce qu'on n'a pas un contact parfait avec eux et que c'est très important d'avoir un excellent contact. Il faut qu'il y ait une grande confiance réciproque. Il faut aussi que les patients soient informés. Mais qu'est-ce qui se passe même quand il y a la confiance ? Je veux dire, ce n'est pas la confiance qui va donner le bon travail d'un chirurgien. Oui, moi, exactement. L'histoire de Sylvie Roblox, c'est qu'elle a vu justement, je pense, quelqu'un qui ne lui a pas du tout donné confiance parce qu'il l'a vu en trois minutes et elle s'est fait opérer par quelqu'un qui lui a donné extrêmement confiance parce qu'il l'a gardé plusieurs heures et ce n'est pas forcément le bon résultat. En plus, il y avait l'extrait dans le journal qui donnait confiance. Je pense qu'un journal fait quatre pages sur un magazine féminin, un interview d'un chirurgien, elle se permet de laisser ses coordonnées avec en plus une... Oui, enfin, je vais vous dire, après l'émission de télévision, si un de ces trois-là fait un ratage, je ne voudrais pas non plus qu'on nous accuse, si vous voulez, de... Non, parce que je dis, la cliente doit faire un parcours du combattant et le bouche à oreille... Vous dites récuser des patients parce qu'il y a mauvaise entente. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un moyen de récuser certains... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen peut-être de récuser certains praticiens qui font des bêtises ou qui n'ont peut-être pas les doigts assez agiles pour faire ce métier-là ? Et le fait d'être divisé en plusieurs sociétés, est-ce que ce n'est pas un problème ? Dans notre métier, il faut être un petit peu psychologue. Il est certain qu'avant d'opérer une patiente, il faut la sentir, il faut voir, il faut essayer d'avoir son cursus psychologique. Quel est l'élément en tête du vide-parade des demandes de réparation, c'est le nez ? Le nez, les seins, la silhouette... Le problème est toujours le même. Il s'agit vraiment d'accéder au désir du patient s'il est réalisable et à la fois de le faire dans les meilleures conditions, mais qu'il soit informé. Tous les chirurgiens esthétiques sont des gens capables ? Tous ? Tous ? Je pense qu'ils essayent tous de faire du mieux qu'il leur est possible. Est-ce que c'est suffisant ? C'est ça la question. Mais je veux dire, il faut que les patients ne considèrent plus tellement la chirurgie esthétique comme un domaine tabou. C'est-à-dire, n'hésitent pas à demander aux praticiens qui vont voir, mais finalement, quelles sont vos références ? Qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Il n'y a pas de mystère là-dedans. Je crois qu'il faut un certain entêtement de la part du chirurgien pour arriver à être chirurgien esthétique. Je voudrais ajouter quelque chose. Il peut y avoir des diplômes pour une formation chirurgicale, il n'en existera jamais pour le don. Pour le don ? Pour le don. D'accord. Est-ce qu'il y a de marrant ? Chirurgie esthétique, c'est frivole, ça paraît une coquetterie. Et tout à l'heure, la pilule abortive, il y a un sous-entendu, ça peut aider au libertinage. Il y a toujours le côté... Quand on voit le parcours de notre invitée et les ennuis qu'elle a eus, on se dit que c'est pas du tout frivole. Merci. Mais c'est comme ça pour tout le monde. C'est un accident, c'était vraiment dans l'apparaté. Oui, mais après sa première intervention, c'est quelque chose de très important. C'est qu'il faut remettre en harmonie quelqu'un avec lui-même. Voilà. C'est la recherche d'harmonie. La recherche de l'harmonie. Mot de la fin, merci tous les trois d'avoir participé, merci mademoiselle et bon courage aux autres. Je rappelle que Jeanne Moreau sera au Théâtre Magador à partir du 22 novembre. Et je voudrais aussi dire qu'il y a ce très, très beau bouquin qu'un jeune homme a fait sur Jeanne Moreau. Il a mis quatre ans à le faire. Il est plein de photos, il est magnifique, on n'a pas le temps de les voir. Jeanne, je vous embrasse. Merci d'être venu. A très bientôt. Salut à tous, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada